Le système ontogénétique des maladies en tant que programme biologique de la découverte. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette loi ? C'est toutes les origines embryologiques des différents organes et la façon dont ils vont fonctionner par rapport à la seconde loi. Il faut savoir que finalement tout notre corps est composé essentiellement de trois tissus, l'endoderme, le mésoderme et l'électoderme. Alors vous verrez que l'endoderme c'est ce qu'on va vous donner, qu'on va retrouver ici, qui va être géré par le tronc cérébral, va vous donner en fait tous les organes qui dérivent de l'intestin primitif. On va retrouver l'électoderme qui va se trouver ici, donc l'électoderme ça veut dire qu'il est à l'extérieur et on va retrouver tous les organes qui nous permettent d'avoir une action, qui va nous permettre d'avoir les informations qui viennent de notre environnement, c'est ce qui va gérer tout notre environnement, et entre les deux on va retrouver le mésoderme avec le mésoderme, ce mésoderme on va le diviser en deux parties, donc une partie qui va être collée à l'endoderme qu'on appellera le mésoderme ancien et qui va être géré par le cervelet, et le mésoderme nouveau qui va être collé à l'électoderme qui va être géré par la substance blanche ou la moelle du cerveau. Donc en fonction des différents tissus, en fonction de ces différentes origines tissulaires, on va avoir des ressentis principaux par rapport à différents organes, puisque l'endoderme ici, ça va être tous les organes dérivés de l'intestin primitif et l'intestin primitif il va avoir une fonction de vital. Vous verrez en fait que lorsqu'un organe est touché dans une pathologie, c'est parce que dans la nature on s'est retrouvé face à une impuissance face à cette fonction de cet organe. C'est comme ça qu'on peut comprendre tous les différents ressentis. Donc par exemple pour l'endoderme qui va être géré par le cerveau le plus ancien qui est le tronc cérébral, on va avoir une thématique principale d'impuissance vitale face à une situation, avec multiples nuances évidemment. Vous verrez qu'ici, chaque petit rond que vous pouvez voir correspond à une partie du cerveau qui gère un organe bien particulier. Le docteur Hammer a bien exprimé qu'il n'avait que systématisé ce que d'autres avaient pressentis avant lui, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il lui a mis en place. C'est une observation clinique qu'il a pu faire. Alors on peut retrouver par exemple ces deux petits ronds là qui vont gérer l'intestin grêle. Donc si l'intestin grêle est touché, c'est qu'on est dans une impuissance vitale face à quelque chose qu'on ne peut pas assimiler. Moi je mets toujours l'acceptation dans l'intestin grêle parce que pour pouvoir accepter quelque chose, il faut que ce soit assimilé, il faut que ça rentre dans notre sang. Et si vous regardez un aliment au départ, il va être mis à l'intérieur de vous que lorsqu'il aura passé la barrière intestinale de l'intestin grêle. Donc c'est pour ça que dans l'intestin grêle on va retrouver cette impuissance vitale à assimiler. Et la partie même terminale de l'intestin grêle, dans laquelle on retrouve très souvent la maladie de Crohn, on va retrouver une impuissance à assimiler et éliminer, puisque dans l'intestin on a aussi la fonction d'élimination. Donc ici on va retrouver ces deux fonctions qui vont être touchées. Je suis obligé de tenir le coup avec cette merde que je ne peux pas assimiler et éliminer. Excusez-moi de parler comme ça, mais l'intestin permet de gérer les choses parfois moches à ce niveau-là. Quand on doit éliminer quelque chose, c'est bien de la merde qu'on élimine. Ou des choses moches si vous préférez. On peut retrouver un autre organe, par exemple ici l'oreille moyenne proviendrait du gosier au départ dans notre bouche. Et donc dans cette oreille moyenne droite, on est dans une impuissance vitale à attraper une information auditive, donc vitale cette information auditive. J'ai déjà pu retrouver des enfants qui avaient des otites chroniques, des bébés avec des otites chroniques de l'oreille moyenne droite, parce que la maman en fait, à un moment donné, sur une grossesse précédente, n'a plus entendu le cœur de son enfant battre. Et par la suite, lorsqu'elle a été enceinte une nouvelle fois, en permanence, elle était en train de tendre l'oreille pour pouvoir capter cette information auditive vitale. On peut retrouver ici les canaux collecteurs de reins qui vont être retouchés dans un aspect vital aussi, dans le fait où on se retrouve seul au milieu de rien, l'abandon en fait, archaïquement, c'est le poisson qui va être échoué sur la plage. Donc ça, ça va être un peu pour tout cet aspect endodermique. Et comment va fonctionner cet aspect endodermique face à la deuxième loi ? Dans la phase active de conflit, vous vous rappelez que je vous ai dit que dans la phase active, on va avoir une hypersympathicotonie, mais dans cette phase active, on va avoir des proliférations cellulaires. C'est là où on peut retrouver alors des polypes au niveau de l'intestin, des polypes malins, des polypes au niveau de l'utérus ou ici des cancers de l'intestin. Un adénocarcinome de l'intestin du colon, par exemple, on va retrouver vraiment dans ce qu'on appelle une phase active de conflit. Ça veut dire que la personne est vraiment en train de vivre quelque chose de moche et qu'elle n'arrive pas à éliminer dans ce cas-là, tout simplement. Alors, ce n'est pas toujours facile à gérer, bien sûr. Et dans cette phase active, donc, vous verrez que cette prolifération cellulaire sera finalement proportionnelle à ce qu'on appelle la masse du conflit, c'est-à-dire l'importance de la façon dont la personne voit la situation. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant, une fois que vous allez libérer le conflit ? Là, on aura deux possibilités. Soit on va avoir une nécrose de la prolifération cellulaire accompagnée de fières. Vous verrez qu'en fonction de la quatrième loi, on comprendra que ce seront les mycobactéries qui vont nous aider à pouvoir éliminer, putréfier, caséifier la tumeur dont on n'a plus besoin. Ou alors, on peut avoir ce qu'on appelle un enquistement. Dans ce cas-là, on pourra avoir une tumeur bénigne, par exemple, un polype bénin de l'intestin. Voilà. Ça, ça va être comment va fonctionner ce tissu endodermique dans la troisième loi. On pourrait dire le deuxième tissu embryologique qui va être collé à l'endoderme, ça va être le mésoderme ancien, qui va être géré par une partie du cerveau qu'on appelle le cervelet. Et dans ce mésoderme ancien, on va retrouver tous les organes qui viennent protéger votre milieu interne. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle le corion ici à l'extérieur. Donc, le corion, c'est la partie de votre peau la plus dure, c'est le cuir, c'est le derme. On va retrouver ici les zones qui correspondent aux glandes mammaires. On va retrouver ici une peau aussi à l'intérieur qu'on va retrouver avec le péritoine, la plèvre et le péricarde qui vient venir évidemment protéger tous vos organes internes. Dans le péritoine, c'est évidemment les organes de votre cavité abdominale, la plèvre, l'organe de la cavité thoracique qui est le poumon, et le péricarde qui va bien sûr protéger votre coeur. Donc, vous pensez bien que vous entendez déjà ce terme de protection. Donc, la thématique principale de tous ces organes, de ressenti de tous ces organes, ça va être évidemment des atteintes à intégrité ou alors des pertes de protection. Ou aussi, on peut retrouver la notion de se sentir blessé. C'est quelque chose que j'utilise de plus en plus, qui parle très bien à nos patients. Archaïquement d'ailleurs, ce tissu va être touché quand vous allez avoir les crocs du prédateur. qui vont vous transpercer. Donc, il y a multiples possibilités qui peuvent toucher ces organes. On peut retrouver, par exemple, des opérations chirurgicales, des blessures par arme blanche, des brûlures du second degré. On peut retrouver aussi, dans un aspect plus virtuel, des blessures cardiaques, c'est-à-dire des blessures de coeur à coeur. Si vous n'avez pas été opéré à coeur ouvert, vous pouvez très bien voir quelqu'un qui vous a fendu le coeur. Donc, il y a multiples, multiples, multiples possibilités. Et on va retrouver ça ici, surtout ce cervelet. Et comment va fonctionner ce deuxième tissu par rapport à la seconde loi ? Je vous l'ai dit que ce mésoderme allait fonctionner comme l'endoderme. Donc, il va faire la même chose. Vous allez avoir des proliférations cellulaires dans la phase active du combat, lorsque vous serez dans votre conflit. Vous allez avoir des proliférations cellulaires dont le but biologique, ce serait, quelque part, de pouvoir vous faire une hypercarapace par rapport à ces différents organes. Si vous avez, par exemple, une glande mammaire qui peut être touchée, on peut retrouver un adénocarcinome globulaire au niveau du sein. Mais le but biologique, ce serait de produire plus de sein pour pouvoir nourrir plus facilement un enfant ou un partenaire ou un nid qui peut être en danger vital, par exemple. Ici, on peut retrouver parfois aussi des cicatrices chéloïdes qui permettent de pouvoir, lorsqu'on a été touché, avoir une peau beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme pour éviter que, de nouveau, on puisse vous repercer à cet endroit-là. Il faudra encore beaucoup plus de force pour vous percer. Donc, il y a multiples possibilités dans ces différents organes. Et si, en phase active, vous aviez proliféré, à ce moment-là, en phase PCL, post-conflictolithique, quand vous avez réparé ce conflit, quand vous avez libéré ce conflit, vous allez avoir deux possibilités aussi, comme pour la partie endodermique. Soit vous allez avoir des mycobactéries qui vont permettre de nécroser, putréfié, caséifié, évidemment, cette prolifération dont on n'a plus besoin. Ce sera accompagné, de nouveau, de fièvre, de transpiration donc chaude, âcre qui tâche le linge. Et si vous n'avez... Si ces mycobactéries ne seront pas actives, vous allez avoir ce qu'on appelle un enquistement lors de cette prolifération cellulaire et on retrouvera de nouveau des tumeurs dites bénignes. Le troisième tissu embryologique qu'on pourrait dire, c'est le mésoderme nouveau. Et dans ce mésoderme nouveau, il va être géré par une partie du cerveau qu'on appelle la moelle du cerveau ou la substance blanche. Alors dans ces organes qui vont être gérés par cette partie du cerveau et les organes qui ont cette origine embryologique du mésoderme nouveau, ils vont avoir tous comme fonction le fait de pouvoir avoir une action sur votre monde extérieur. Donc on va retrouver par exemple tout le système musculo-squelettique, on va retrouver aussi les ventricules, on va retrouver les corticosurénales, on va retrouver enfin plein plein d'organes qui vous donnent cette capacité d'avoir une action sur le monde extérieur. Dans ces organes, on va retrouver aussi ce qu'on appelle les muscles lisses donc qui vous permet justement de pouvoir faire avancer le morceau au niveau intestinal ou au niveau cardiaque, c'est-à-dire qu'il garde une pression cardiaque. On peut retrouver aussi dans ces muscles lisses le muscle prostatique qui permet une éjaculation et aussi le muscle, le myomètre qui permet de pouvoir mettre au monde un enfant, d'expulser un enfant. Donc la thématique principale, c'est l'impuissance et ou la dévalorisation. Mais dans la nature, préférentiellement, on trouverait cette notion d'impuissance puisque quand vous allez avoir un taureau qui va pousser sur un autre taureau, à un moment donné, il aura la force ou il n'aura plus la force. Donc vous voyez cette impuissance, on va retrouver de multiples nuances en fonction de l'organe qui va être touché. Si c'est une articulation, c'est qu'on se retrouve dans une impuissance face au mouvement qu'on a fait ou le fait qu'on a fait quelque chose qui nous a amené comme une conséquence négative. Si on a un tendon qui va être touché, c'est parce qu'on se retrouve dans une impuissance face à l'efficacité du mouvement qu'on aurait voulu avoir. Parce que le tendon permet de la mise en tension du muscle avant d'avoir le mouvement et on voudra avoir un mouvement le plus efficace possible, que ce soit efficace dans la force comme dans la précision. Donc le tendon peut être touché dans ces différentes énergies-là. Un ligament permet de garder deux articulations ensemble. Donc on va se retrouver quand il va être touché face à une situation d'écartèlement par rapport à un événement. Si c'est la cheville qui va être touchée, dans la notion de ligament, c'est être écartelé entre le fait de partir ou rester parce que la cheville va vous donner la capacité de donner une impulsion ou pas pour partir ou pour rester à un endroit. Donc vous voyez, il y a multiples, multiples, multiples possibilités que je ne pourrais pas toutes vous décrire ici. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ces différents organes par rapport à la deuxième loi ? Dans la phase active du conflit, pour certains organes, vous allez avoir une nécrose, comme pour les os, vous allez avoir une nécrose osseuse, vous allez avoir une nécrose musculaire aussi. Donc tout le système musculo-squelettique va nécroser. On va retrouver aussi une nécrose totalement indolore au niveau de la dentine, au niveau des artères ou au niveau des veines, au niveau lymphatique. Et pour les muscles lisses par contre, on ne va pas avoir une nécrose, on va avoir plutôt une prolifération cellulaire dont le but biologique ici de cette prolifération cellulaire, c'est de donner un muscle plus fort pour faire avancer le morceau indigeste qui est dans votre intestin par exemple. ou on peut retrouver par exemple un myosarcom utérin qui permettrait de pouvoir avoir un muscle utérin plus fort pour essayer d'expulser plus facilement un enfant. Donc si jamais ça arrive, ça veut dire qu'on peut retrouver des femmes qui ont eu du mal à mettre au monde un enfant tout simplement. Ce qui arrive très fréquemment. Donc ça c'était pour la phase active. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer dans la phase post-conflictolithique. Si dans la phase active, vous aviez une nécrose cellulaire, dans la phase post-conflictolithique, on va avoir ce qu'on appelle une prolifération cellulaire. Donc on va avoir au niveau d'un os, par exemple, un ostéosarcome, au niveau d'une articulation, un arthrosarcome, au niveau de la graisse, parce qu'on retrouve la graisse aussi là-dessus, un liposarcome. On va retrouver tous les sarcomes pour tous les organes qui avaient nécrosé en phase active. Et pour les organes qui avaient fait de la masse, vous allez avoir un relâchement inflammatoire de ces muscles lisses, ou entre guillemets de ces muscles intestinales, et une reprise de ce qu'on appelle la péristaltique normale. Et il nous restera donc alors le quatrième tissu, qui est le tissu ectodermique, avec tout donc qui va être géré par la partie corticale du cerveau. On appelle ça le cortex, c'est ce qui va entourer le cerveau. C'est la partie, on dit la plus nouvelle au niveau du cerveau, la plus évoluée entre guillemets. Et donc on va retrouver alors tous ces organes qui vont gérer l'aspect relationnel. C'est vraiment le tissu relationnel par excellence. Donc dans cet aspect relationnel, on peut retrouver évidemment tout cet aspect territorial. Et bien sûr, ce tissu ectodermique sera très souvent en relation avec le tissu mésodermique nouveau, puisqu'il vous permettra d'avoir une action par rapport justement à votre environnement. Donc on va retrouver l'impuissance face à un aspect environnemental. Les deux sont imbriqués très fréquemment, c'est difficile de les séparer. Donc avec plein de nuances évidemment qu'on peut retrouver dans cet aspect territorial. Ça peut être un aspect territorial environnemental comme deux personnes. On peut retrouver aussi dans un aspect d'ectoderme toute la notion de séparation. Vraiment la thématique principale de ces organes ectodermiques, c'est la séparation. Mais avec de multiples nuances, la séparation c'est très large, très ample. On peut avoir des difficultés de séparation simplement parce qu'il y a un contact qui nous manque ou un contact qu'on ne supportait plus, qu'on aurait voulu dégager. Vous voyez dans cette notion de contact qui nous manque ou qu'on ne supporte plus, il y a vraiment déjà la notion de vouloir embrasser, de pouvoir garder. Ça c'est le contact qui nous manque. Donc vous voyez bien qu'il y a un aspect musculaire qu'on retrouvera plutôt sur le mésoderme nouveau. Vous voyez bien que les deux tissus sont très fortement liés. ou ça peut être le fait de ne plus supporter un contact. Alors on voudra le dégager, le repousser. Donc on va avoir aussi des muscles qui vont être impactés là-dedans. Mais dans cette notion aussi de séparation, donc c'est avoir peur d'être séparé ou vouloir être séparé, mais on peut retrouver très bien un diagnostic. On ne supporte pas le fait de recevoir un diagnostic, une pathologie qui peut être très difficilement acceptable. Ça peut être aussi si on n'a pas envie de prendre un traitement médicamenteux et qu'on n'a pas le choix, qu'on se sent contraint d'accepter un traitement médicamenteux. Tout ça, ça va aussi toucher un organe d'origine ectodermique. Si on est obligé d'avaler des médicaments qu'on aurait plutôt envie de cracher, vous verrez, ça peut toucher les deux tiers supérieurs de l'œsophage si on le vit comme ça. Les deux tiers supérieurs de l'œsophage, c'est vraiment on me force à avaler quelque chose que j'ai envie de cracher. C'est vraiment on me force à avaler une contrainte. C'est pour ça qu'on peut avoir parfois des brûlures ici au niveau l'œsophage. Donc on peut retrouver bien sûr les séparations, toutes les séparations de couple, les difficultés de ne plus supporter son travail. Parfois bien sûr notre patron qui peut nous licencier. On peut retrouver des personnes malades. La maladie peut être considérée comme une difficulté de séparation lorsque vous allez avoir un enfant qui est à l'hôpital, que vous êtes obligé de laisser. On peut retrouver évidemment l'ultime des séparations qui, vous le savez tous, c'est la mort. Et c'est pour ça alors que, évidemment, dans cette énergie de séparation, on peut même retrouver la notion du froid, la notion aussi de douleur. Quand on ne supporte plus une douleur, ça peut être considéré aussi sur ces tissus ectodermiques. Donc il y a multiples, multiples possibilités en fonction de ces différents organes. Vous voyez ici, on va retrouver la veine coronaire qui permet de pouvoir maintenir un territoire. Là, on va retrouver la partie ectodermique du rectum qui nous permet d'avoir une place. Là, on va retrouver la rétine quand il y a eu des insécurités qui vous sont tombées dessus, des situations hors champ de la cornée ou bien alors si c'était des situations visuelles insupportables. Là, on va retrouver une partie du corps vitré. Le corps vitré qui va être impacté lorsqu'on a pu se sentir menacé par un prédateur. C'est vraiment la notion du prédateur qui te court après. Donc là, on peut retrouver le cortex moteur. Le cortex moteur qui va évidemment agir avec les muscles dans l'action que vous voulez mener, pour garder, pour repousser. Là, on va retrouver tout ce qui est en rapport avec le cortex somatosensoriel. Donc ça va être toute une partie du cerveau qui gère tout votre épiderme, donc toute votre couverture épidermique qui vous permet de pouvoir vraiment percevoir toute cette sensibilité fine du monde extérieur. Donc vous voyez, il y a multiples, multiples, multiples possibilités dans cette énergie de séparation. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à la seconde loi ? Par rapport à la seconde loi, dans la phase active de la séparation, en fonction des différents tissus, vous allez avoir de toute façon une nécrose cellulaire, qui sera soit douloureuse pour certains organes, soit indolore pour d'autres. Et vous allez avoir, ou bien si vous n'avez pas cette nécrose cellulaire, vous allez avoir ce qu'on appelle une perte de fonction ou un blocage de l'information. Par exemple, pour le cortex moteur, vous allez avoir une perte de fonction du cortex moteur, c'est-à-dire qu'on va bloquer l'information motrice, donc qui va vous donner parfois, à ce moment-là, des pertes de force, qu'on appelle des parésies. Et si c'est une masse de conflit très important, on peut retrouver la notion de paralysie. D'ailleurs, il y a des expressions qui disent « je suis paralysé de peur ». Vous voyez, tout ça, ça gère vraiment toute la notion de peur. Ici, pour d'autres organes, on va nécroser, par exemple, au niveau des artères coronaires, qu'on peut retrouver ici. Les artères coronaires permettent, si elles nécrosent, de pouvoir mieux perfuser le cœur lorsque vous êtes en train de vous battre. Donc c'est aussi dans ce sens biologique de trouver une solution à un conflit de perte de territoire, ou de maintien de territoire, ou de reconquête de territoire. Donc il y a multiples, multiples, multiples aussi de nouveaux possibilités. Et si dans la phase active, vous aviez nécrosé, qu'est-ce qui va se passer dans la phase PCL ? À ce moment-là, vous allez proliférer. Donc dans cette prolifération cellulaire, on va retrouver aussi, en fonction de la masse de conflit, on peut retrouver une récupération normale d'une muqueuse, par exemple, une muqueuse bronchique. Ou alors, si c'est des masses de conflit très importants, on peut retrouver alors des cancers, mais des cancers de type épithélioïde ou de type épithélioma ou épidermoïde. C'est tous ces cancers qu'on peut retrouver dans cette prolifération cellulaire. Et si vous aviez bloqué les informations, à ce moment-là, on peut débloquer les informations. Si, par exemple, il y avait, pour le bulbofactif, on va avoir une nécrose du bulbofactif, on va couper l'information olfactive insupportable. C'est-à-dire que, quand vous vivez une situation où il y a une odeur qui, pour vous, est totalement insupportable, votre cerveau peut faire en sorte de bloquer l'information olfactive, qu'on appelle une anosmie. Et lorsque vous pouvez avoir conscience de ça et que vous pouvez peut-être modifier votre perception, à ce moment-là, on peut débloquer l'information et récupérer soit la totalité de son odorat ou une partie de son odorat. Donc, il y a un moyen de récupérer des fonctions auxquelles on ne s'attendait pas. Notamment, même, on peut aider pas mal de personnes qui peuvent avoir une sclérose en plaques, puisque, quand on a une sclérose en plaques, c'est qu'à un moment donné, on était dans une impuissance face à un mouvement. Il était impérieux de ne pas bouger pour différentes raisons. Et quand on comprend les choses, alors on peut peut-être modifier ce programme et peut-être récupérer une partie de force. C'est ce que j'ai déjà eu, quand même, sur plusieurs cas de sclérose en plaques. Ou sur l'audition, si on peut avoir des récupérations auditives assez intéressantes, si la personne peut avoir cette capacité de récupération auditives. Si elle veut bien, quelque part, d'une certaine forme, réentendre. Si elle a la capacité de pouvoir réentendre certaines informations. Ou même sur la myopie. J'ai déjà eu aussi des résultats sur des myopies. On peut récupérer de la myopie sans lunettes, bien sûr. Encore faut-il que la personne ait cette possibilité de pouvoir de nouveau voir de manière correcte. Si elle n'a pas peur de voir des choses qui pourraient être insupportables. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire sur ces différents tissus, sur ces différents organes. Mais là aussi, c'est toutes des informations qu'on peut voir dans les moindres détails dans les cours auxquels vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse, de nouveau, dans ces cours de lecture biologique. Voilà pour la troisième loi. Et puis, à bientôt pour la quatrième. Merci. 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 Merci.